L'olité d'avoir une analyse impartiale. Vous avez dit, vous avez évoqué le monstre du Hamas et le monstre de Poutine, mais pourquoi vous n'avez pas dit, M. Lamine, le monstre de Nathaniel ? Bravo ! Si la guerre avait commencé le 8 octobre 2023 et que l'Israël était un pays pacifique qui n'agressait pas, qui ne colonisait pas, on serait tous d'accord avec vous que Hamas avait fait effectivement une attaque terroriste de terre. Mais durant l'année 2023, les colons israéliens n'arrêtaient pas d'implanter leurs habitations en Cisjordanie. Pourquoi vous n'avez pas dit ça ? Bravo ! Les colons israéliens n'arrêtaient pas de tirer sur des gens qui priaient sur ce masjid Al-Aqsa. Pourquoi vous n'avez pas dit ça ? Vous savez que je finirai là-dessus. Dans cette vie, on va tous mourir un jour. Et je préfère mourir avec dignité en étant libre de dire ce que je pense avec l'objectivité que d'être dans une telle sélectivité dans la condamnation. Merci. Bravo ! Je pense que c'était sous-entendu dans le propos de chacun ici. Mais peut-être quelques secondes, littéralement, si parmi vous, il y en a qui veulent apporter des clarifications ou des commentaires qui viennent d'être émis. On est vraiment à la fin du temps qui nous est parti. Donc, s'il vous plaît, apportons une clarification, je voudrais en venir de le faire prièrement. Puisque j'ai été mis en cause de mémoire, je réponds en une seconde sur un sujet, évidemment, un peu plus tard, ou moins compliqué. J'ai parlé d'invasion russe en Ukraine, ce qui est une réalité. Et j'ai parlé d'une attaque du Hamas contre Israël, qui est une réalité. Je n'ai rien dit du droit que l'Ukraine a à se défendre. Et je n'ai rien dit du droit qu'Israël a à se défendre. Et donc, je n'ai pas le sentiment d'avoir manqué d'objectivité dans le diagnostic que nous faisons de la situation internationale. Chacun sait qui je suis, chacun connaît mes attaches et mes opinions politiques. Et je fais la différence, je fais la différence entre ce que je pense de tel ou tel gouvernement dans un pays, et notamment celui de M. Netanyahou, et de transit de souhaité, j'ai rappelé qu'il était le système international aujourd'hui, qui donne le droit à un État qui est attaqué de se défendre. À un État, à un État qui est attaqué de se défendre. Ce n'est pas convaincant comme réponse. C'est pas convaincant, c'est pas convaincant, c'est pas convaincant. « Vous êtes chez nous, vous êtes chez nous, vous êtes chez nous ! » Je pense qu'il est temps de mettre à terme cette discussion. « Mais vous êtes malade ! » « Arrêtez ! » « Mais oui, mais viens, mais vous êtes malade ! » « Vous êtes chinois, vous êtes chinois, vous êtes chinois, vous êtes chinois, vous êtes chinois ! » « Et qui insulte le malade ! » « C'est un éperiment! J'ai sacrifices ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501